C'est dans une certaine douceur germanique que je vous accueille pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en Allemagne, troisième des quatre rallies de cette saison de 91. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière partie du groupe S. Nous attaquons les deux derniers rallies de l'avant-dernière division de la carrière de ce Art of Rally avec au programme deux épreuves composées je crois de cinq spéciales toutes les deux. Alors on est à la maison, on est sur de l'asphalte, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est pas forcément le terrain de jeu où je préfère conduire cette Audi RS 002. Et on va essayer de s'appliquer. Pour l'instant on est à 50 sur 50 au niveau du calendrier des rallies. Tous les points c'est pour nous. On va essayer de continuer bien sûr. On va passer un maximum de points. Toujours plus sympa, je visais les atterrissages à l'issue des jumps, surtout sur l'asphalte où c'est beaucoup moins punitif qu'à l'époque. Alors aussi ce qui est bien c'est que ça devrait être assez expéditif. Avec une voiture aussi puissante, sans doute la plus puissante de tout le jeu. Celle qui freine aussi plutôt bien il faut le dire. Ça me fait toujours délirer de voir ses tentes sur le bord de la route. Toujours assez spécial, la déco en Allemagne. Bref, on est 3ème. C'est pas un bon départ, ça on va devoir faire mieux. On a 11,4 km sur cette spéciale. On va encore plus se concentrer du coup. On rappelle qu'on est face à Björn-Valtegaard au placement général. Alors une chose qui serait intéressante aussi, parce qu'on a parlé il y a quelques mois du projet, c'était notre projet comme dirait l'autre, d'implémenter des skins dans le jeu. On a été entendu par FunSelector qui nous a désormais gratifié de la possibilité de télécharger des skins sur le site de racedepartement.com. On les découvrira à partir du groupe A dans la prochaine vidéo, je le disais plus tôt. Mais autre chose qui me ferait vraiment plaisir sur ce Art of Rally, c'est qu'on puisse renommer le nom des pilotes contre lesquels on se bat en vrai pilote. Vous savez, un petit peu à l'image de Cycling Manager qui avait des fournoms Football, des jeux de football ou Football Manager. Parfois, ils n'ont pas toutes les licences. Ou encore dans Pro Evolution Soccer, un PES qui à l'époque avait des fournoms de club ou des fournoms de joueurs. Je me dis que là, avoir un petit fichier où tu peux mettre les véritables noms des pilotes contre qui tu te bats en IA, ça peut être un petit futur sympa. Alors pas forcément officiel, mais en mode en tout cas. Je pense que celui qui a la patience de retrouver tous les vrais noms des fournoms de l'île, ça peut vraiment être sympa. Et oui, effectivement, donc renommer les voitures, renommer tout ça. Évidemment, on est en train de parler du fait qu'on change le côté rêveur du jeu. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup avec ce Art of Revit. C'est pour ça que je n'ai pas voulu tout de suite vous mettre les skins. Je pouvais en mettre déjà sur cette Quattro RS02. Mais non, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de garder le jeu vanilla un maximum. Et je pense que depuis le premier épisode de ce Let's Play, on n'y est pas revenu. Il n'y a rien de modé, vraiment rien, que ce soit en difficulté, en contenu ou en esthétique. Mais c'était très proche. Mais on va devoir le faire, je pense, en prenant en compte les skins dans le groupe A. Est-ce que ça va pour vous être bien ? Ça va répondre à une de nos envies, finalement ? Ou est-ce que ça va un peu gâcher le côté rêveur du jeu ? Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, tout est un peu suggéré. Ça parle uniquement aux personnes qui sont passionnées ou qui ont les références, qui ont connu les pilotes de l'époque ou les voitures. Voilà. Je me posais la question, tout simplement. Personnellement, je trouve que c'est bien de pouvoir faire les deux. Mais c'est vrai que par rapport à la physionomie et la philosophie de ce qui est devant nos yeux, ce Art of Rally, c'est peut-être un petit peu gâcher le rêve. Parce que, vous savez, moi, quand je joue à ce jeu-là, j'ai toujours l'impression de parler d'un truc un peu vague. Vous voyez, on n'a pas... Ah, il n'y a plus les noms sur les portes, il n'y a pas les goals spéciales, il n'y a pas les bonnes décos, les bons modèles 3D. C'est toujours un petit peu suggéré, quoi. Et ça, franchement, c'est ce qui fait justement le plaisir et l'identité de ce Art of Rally. Donc, on verra avec les skins dans les prochaines vidéos, mais je ne suis pas sûr que ce soit au goût de tout le monde. Et puis, pour votre information, si vous souhaitez réaliser les skins pour le jeu, vous pouvez le faire très facilement. D'ailleurs, si vous voulez réaliser une groupe A avec un skin Maxful Pilote, je vous invite à le faire. Je pourrais peut-être mettre mon skin dans le jeu pour l'une des vidéos, mais voilà. Ah, je voulais absolument éviter de taper l'arbre, je voulais passer à gauche, mais c'était trop tard. C'est dommage, on est juste avant l'arrivée, alors heureusement, on n'a pas pris 5 secondes de pénalité. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On passera pour la motricité dans certaines sections, parce que ce n'est pas facile. Chez moi, le jeu a quelques ralentissements. Je ne pense pas sur votre capture, mais je vois le jeu un petit peu de mal. Bizarre, il n'a jamais eu aucun ralentissement depuis que je joue. C'est assez bizarre. Heureusement que ce n'est pas de skin, sinon je n'aurais pu croire à un problème à ce niveau-là, mais non. C'est un peu perturbant, j'espère que ça se résorbe à la fin de la spéciale. Du coup, je n'ai pas vu la pierre. Ça, c'est le petit plaisir de rouler en Allemagne avec le public en bord de route, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il cache. Ça rajoute véritablement de difficultés, mais là, le manque de fluidité de mon côté est assez aberrant. Et c'est toujours quand on doit passer dans des endroits exigus et électriqués. Alors, je n'ai pas fait le malin sur le chrono, 4 minutes 36. On fait le scratch, mais je n'emmène pas large, vraiment. 12,2 km. Bon, ça enchaîne. La voiture se comporte jusque-là très bien. On a désormais place de billes, de béton. Et ça se passe sans aucune difficulté. Allez, là, pied à fond. On peut monter. 175 km heure, quasiment plus. Mais juste, il n'y a pas les lignes droites pour. 178. C'est la plus rapide de toutes. Un peu de choses près, on y est. Mais si on valide Allemagne, il... C'est dangereux. C'est véritablement dangereux. C'est une des spéciales les plus rapides qu'on a eu sur... Toutes les possibilités de tracer ici en Allemagne. Oh, j'ai frôlé le béton, littéralement. C'est chaud. C'est très, très compliqué. Mais jusque-là, ça passe. Je reviens ma grande. Ça va vite. Ça va vite, mais pour l'instant, pas de faute. Concentration maximale, évidemment. Si j'arrive à sortir une 7 spéciales sans faute, ce sera déjà un bon pas en avant vers la victoire générale. Je ne regarde même pas le compteur. Je ne sais même pas. Je me dis que des fois, on ne doit pas aller loin des 180, voire plus. Ah ben voilà. Oh, quasiment 200. Ah ben voilà. Quasiment 200 km heure. Au moins, c'est réglé. Je crois que ça explique un petit peu pourquoi le jeu lag. Ce qui n'arrive pas à suivre en fluidité. Parce que d'habitude, on tourne à 140, 150 et ça va très bien. Et là, il doit juste garder le rythme avec les... Les FPS. C'est vrai que c'est l'un des rares jeux qui pourrait me faire acheter une Switch. Si vraiment ça sort sur Switch, Art of Rally, je pense que je pourrais craquer facilement. On sait que déjà Absolute Drift, le jeu précédent de Fun Selector est dispo sur Switch. Et déjà ça, il y en a qui achètent bien le console pour n'importe quel jeu. Alors pourquoi pas pour celui-là, finalement. Ça ne me chanterait pas à autre mesure. Ça ne me chanterait pas à autre mesure. Ok, ok. Ça se passe bien pour l'instant. Allez, pas de faute. Pas de faute quand même sur ces 12 kilomètres. C'est plutôt plaisant. Ça fait du bien. 12 kilomètres sans faute. Et donc, il nous reste la spéciale de Mertestov avec la même section dans un sens. Et puis dans l'autre, 18 kilomètres pour conclure ce troisième rallye. de la catégorie avec le brouillard qui nous accompagne. Bon, on avait besoin de ça en plus d'ailleurs. J'ai recentré ma caméra parce que j'ai l'impression que j'étais un petit peu désaxé sur la droite. Le côté cartésien m'a fait rapidement tilter. Ouh, pas loin du béton, pas loin du béton. Je crois que c'est vraiment le rallye d'Allemagne le plus stressant de tout le jeu. Parce que vraiment, tu peux taper une bille sans vraiment crier gare. Et ça peut être la fin de tous les espoirs du rallye. Il y avait une vie en béton. Je ne les ai pas vus. Et chaque fois, je me fais avoir quand il y a le public. C'est chaque fois quand il y a le public. C'est vrai qu'en parlant de l'histoire d'Odi qui abandonne le rallye, on pourrait dire qu'Odi laisse béton si il y en a le match. Ce serait pas mal comme titre de vidéo aussi. Puis j'essaie de faire toujours des bêtises avec ce Art of Rally où je me lâche un peu plus dans les titres. Oh, ça enchaîne. Ça enchaîne tellement bien. Oh, franchement, j'y prends goût à cette auto. Et oui, on va se diriger vers la dernière section de ce mode carrière. Le groupe A. Les développeurs qui avaient évoqué l'envie de faire des nouvelles catégories peut-être dans le futur. Donc pourquoi pas. Étoffé. Je pense vraiment que la priorité pour les devs, ça doit vraiment être les tracés. Parce que s'ils veulent que le jeu se pérennise avec d'autres divisions, c'est déjà assez redondant comme ça dans les cinq environnements. Donc là, on fait au moins trois de plus pour que le jeu ait vraiment assez de variété, qu'on n'ait pas le sentiment de tourner en rond. Parce qu'il faut l'admettre, on a un peu ce sentiment-là avec les spéciales, même si les tracés sont assez variés et les sections divergent beaucoup. Même dans le même environnement, on n'a pas toujours le même enchaînement spécial, etc. Donc avec les reverse, oui, c'est bien, c'est bien, mais c'est quand même assez limité. Donc vraiment, je pense qu'avec trois, allez, deux ou trois rallies de plus, on pourrait vraiment pallier à cette sensation. Avec, comme je le disais, un rallye du Monte Carlo, un rallye du Kenya ou d'Argentine, un truc ou l'Acropole, un truc vraiment emblématique de l'époque. On n'a pas tapé. Et je n'ai pas tapé, d'ailleurs, en parlant de ça. C'est un Chantal Powell, la compagne de François Delocourt, qui était sa copilote à l'époque du rallye du Monte Carlo, au début des années 90, on s'en rappelle, même bien avant, parce que dans les années 90, ils roulaient déjà ensemble sur les Jeux 104. Mais elle va sortir un livre qui va expliquer au grand public ce qui était toute cette époque d'être copilote de François Delocourt. Et le livre, en fait, va s'appeler « J'ai pas tapé ». Voilà, ce sera bientôt dispo, je pense, début 2021 ici. Donc assez marrant d'avoir repris ce gimmick. Et j'ai vu, d'ailleurs, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut me trouver ça, mais j'ai vu que François Delocourt avait un T-shirt. « J'ai pas tapé ». Alors, je ne sais pas quelle boutique est-ce qu'on lui a fait en amateur ou quoi, mais il a un énorme T-shirt bleu. « J'ai pas tapé ». Je serais prêt à mettre des 100 et des 1000 pour avoir ce T-shirt. Donc si jamais vous avez la référence, vous avez le shop ou n'importe où, n'hésitez pas à me l'envoyer, parce que vraiment, je pense que là, un T-shirt « j'ai pas tapé » depuis qu'on utilise ce son sur le son de bord de la chaîne, ça peut être vraiment marrant de le porter parfois en vidéo. Donc voilà, pour la petite histoire de ce « j'ai pas tapé » qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène avec ce livre donc, qui raconte un peu l'époque du fait d'être une femme copilote et surtout d'être la copilote de M. François Delocourt durant toutes ses années. Une biographie assez sympa que je ne manquerai pas de me procurer, je pense. C'est vrai qu'on a beaucoup de profils de biographie de pilotes, mais c'est vrai qu'en rallye, c'est d'autant plus une femme, il faut l'admettre malgré tout. Pas grand-chose à dévorer en littérature, donc c'est toujours agréable. Récemment, en livre, il y a eu aussi Stéphane Powell qui a sorti sa biographie, le copilote de François Duval mais aussi de Solberg en WRC et surtout de Poulot-Thierry pendant de nombreuses années. Voilà ce qui est sorti récemment dans le monde du rallye. Je sais bien, je vous fais un peu mon Jean-Pierre Pernault, je vous fais la sortie presse de la semaine, c'est un peu l'idée. Allez, cette dernière section de 9 km semble interminable, je dois vous l'admettre parce que ça va vite mais il faut vraiment garder le focus sur les bords de la route. Allez, les 75 points sont au bout du chrono. C'est vraiment, c'est l'Allemagne quoi, ou c'est des morceaux de béton ou c'est des chars. Vraiment dans la catégorie je t'arrête quoi qu'il arrive, ce ne sera pas mieux. Je suis curieux de voir quel était le 4ème et dernier rallye, on ne l'a pas vu mais... je suis curieux de voir, j'aimerais bien la Sardaigne. Non, 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 je vais prendre 5 secondes, vite, 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 la route. Ok, une fois qu'on est dessus, ce n'est pas grave, mais il ne faut surtout pas rester trop longtemps, arrêter en bordure de route. Là, on a perdu un peu de secondes mais ce n'est pas trop grave, on n'a pas perdu du temps plus les 5 secondes de pénalité de réapparition, c'est tout bénef. Oh putain, ça lag chez moi. Bizarrement, je n'ai jamais eu ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Ça n'empêchera pas de terminer la spéciale et de conclure le rallye. Allez. Oh oui ! Oh, la note artistique ! Je veux une note en les commentaires, j'aime bien faire ça de temps en temps. Elle était belle. 3,55. Pas de pénalité et on fait le scratch avec la cascade à la Rémi-Julienne. Elle était belle, celle-là. Bon, 2,35 minutes sur Neumeyer. Et on a remporté 80% des spéciales. Ça fait peur lors du premier secteur chronométré, c'est vrai. Ah, la Sardaigne ! Voilà ! Première spéciale à Villacidro qui sera donc le premier secteur chrono. Ah ben, c'est parti, on enchaîne rapidement, mais tant mieux. C'est déjà 20 minutes que le rallye d'Allemagne nous occupe. Place à la Sardaigne. Alors là, je peux vous dire que ça va être festival du braquage contre braquage, appel contre appel. Ça va glisser à qui mieux mieux. Ah, j'adore cette sensation de pilotage sur le Art of Rally en terre. C'est vraiment le meilleur feeling de toutes les surfaces, vraiment. Et la Sardaigne reste finalement mon rallye préféré. Je ne sais pas, vous, ce que vous préférez. Beaucoup de gens aiment bien le Japon pour ses effets visuels avec les sakuras et les effets lunaires. Je trouve qu'en termes de feeling sur terre, la Sardaigne, c'est vraiment le top, le top. Franchement, j'adore. Vraiment, je suis pas fan. Et on a toujours des voitures qui essaient de... Oh non, là, je vais prendre 5 secondes. Reviens, reviens, reviens. Ça va. La peur des 5 secondes, c'est le stress ultime. Ce qui était marrant, c'est qu'au début du Let's Play, on a écouté la musique parce que les moteurs n'étaient pas très intéressants, en tout cas étaient faibles. Un peu impressionnant. Ici, on a des 5 cylindres, des turbos, des 6 en ligne, des trucs incroyables, des moteurs qui violent, mon vieux. Et résultat de l'affaire, l'ABO face au bon plan. Et ce sifflement et ce crapotement d'échappement est vraiment, vraiment très, très plaisant. Alors là, ça va être vraiment finir en beauté le groupe S. Je ne pouvais pas faire meilleur hommage que de terminer par ce feeling incroyable. pas moins excellent. On s'est passé tout seul. 5 kilomètres avalés, mine de rien. Sans aucune difficulté. Tellement plaisant et stylé, comme vous pouvez le voir. Allez, deuxième spéciale de 5 kilomètres neuf. Genami. Genamari, pardon. Allez, c'est parti. Deuxième spéciale sprint. Il y aura beaucoup de spéciale courte dans ce rallye de Sardaigne. Attention, monsieur, dame. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a lancée, par contre, elle est difficile à récupérer à la motricité. Elle est vraiment compliquée, mais qu'est-ce que c'est bon. Les petits jumps, là. Voilà, regardez ça. Ça glisse tout seul. Ça ne va pas sortir de son contexte. Merci beaucoup. Vraiment exceptionnel. Oh, that feeling. Oh, c'est ballot, ça. Je suis studieux. Allez, elle a eu du mal. Elle se fait désirer, quand même. Non. Non, je ne sais pas pourquoi, sur l'asphalte, ça ne veut pas, c'est beaucoup trop abrupt. A passer du feeling de la terre à l'asphalte pour quelques mètres, c'est très perturbant. Ce n'est pas gratifiant non plus. Est-ce qu'à la fin de cette deuxième section de 5 km ? Oh, il y avait un filin ! Allez, allez, allez ! Pas mal de fautes quand même sur cette section chronométrée. Ouais, on est deuxième sur cette spéciale, c'est dommage. On n'aura pas 100% malheureusement. La boîte a souffert. Allez, troisième spéciale. C'est la plus longue, c'est parti. Non, c'est la suivante, pardon. C'est assez plutôt court, pardon. 25 km. Et du gravier, tout ce qu'on aime. Ah non, vraiment. C'est du beau. C'est sympa. Il y avait un petit raccord de route qui était mal fait là. On a vu que le sous-sol passait à travers la partie en tarmac. D'accord. C'est parti. C'est parti. Attention Je l'ai vu Je n'ai pas pu Je n'ai pas pu Je vais prendre 5 secondes Allez 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 Ça c'est dur Ça c'était pas mérité Sur une section aussi courte J'ai rebondi sur le ballot Non mais elle peut être pilotable ou pas là ? Elle devient complètement agressive là Depuis quelques secondes Le ballot Ça rebondit Elle part à gauche d'un coup Peut-être que j'ai tapé aussi violemment Donc ça a peut-être désaxé la voiture Ça je peux le voir uniquement Qu'à partir du moment où je reboule avec Non ça va Ça a l'air d'être pilotable Oh là 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 Waouh Je crois que c'est une des pires spéciales Que j'ai faites depuis longtemps Ouais 5ème Ah ouais là par contre C'est pas beau à voir Bon allez Il nous reste deux spéciales pour finir La voiture est pas endommagée C'est déjà ça Allez on y va On va essayer de la jouer fluide Et de gagner ce secteur chronométrique Qui est le plus long de tout le rallye de Sardaigne Il faut vraiment que je m'applique Que le pouvoir de Walter Hall saute avec moi Sentez là que ça essaye dur Le tryhard est total Je ne veux pas subir une deuxième humiliation Le cinquième chrono dans la section précédente Je veux que celle-ci soit On va essayer parfaite Mais au moins Sans faute Importante Si on reste sur le gravier Ça devrait le faire Quand même un bien meilleur feeling Sur cette surface J'ai hésité à prendre la paille J'ai bien fait de me réaliser Ça zigzague beaucoup J'ai eu beaucoup de mal On dirait qu'en ligne droite Elle danse comme ça Assez perdu On doit l'admettre Petit délestage Qui aurait pu être traître Heureusement Ça va Reviens Oh le deux roues qui aurait pu être fatal Je ne vais pas lâcher L'accélérateur Je crois qu'on va pouvoir Enfoncer le clou Non Si proche du drame Je l'ai touché Je crois que je l'ai touché Vraiment Allez 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 Pas serein quand même Ça va Bon écoutez On va conclure Cette catégorie groupe S Avec cette section De 4 petits kilomètres Sous la pluie Histoire de bien se finir On n'a pas de dégâts Mais on va quand même Nettoyer la voiture Allez 4 kilomètres Pour finir L'histoire qui n'a jamais eu lieu Le groupe S La mystérieuse Audi Quattro RS 002 Nous aura accompagné D'une bien belle manière Je suis heureux d'avoir gardé Cette voiture Pour les gros rallies 4 rallies En cette fin de Oups Reviens Reviens En cette fin de De segment de carrière Donc vraiment Aucun regret Elle était parfois Un petit peu A faire peur A être incertaine Mais totalement C'est sympa Finalement Le bilan de ce groupe S Vive La 405 Qui reste pour moi Ma préférée Dans tout ce que j'ai pu tester Avec vous Déception aussi Pour la cadette Et ce genre de voiture Un peu moins intéressante La Lada EVA Était une surprise Aussi Dans le filique Donc voilà Franchement En termes de gameplay La 405 Me plaît Beaucoup Et corrige En fait Les quelques défauts De cette Quattro Très bon rapport Feeling Puissance Sur la française Alors qu'ici La démesure Fait que parfois Et bien On se Voilà L'exemple parfait La démesure Fait que parfois On se perd un petit peu Et qu'on veut récupérer Une petite erreur C'est déjà trop tard Avec cette voiture Donc on a 5 secondes supplémentaires A notre chrono Mais Mais pourquoi Elle glisse Oh la vache Bon il pleut Je sais pourquoi Elle glisse Vous vous doutez bien Mais Là je peux pas Tirer un frein à masse Sans finir dans l'herbe C'est C'est vraiment délicat Jusqu'au bout Il aura fallu faire attention Allez La liberté Est au bout du virage De petit gauche Et on y sera Et voilà Avec le style Jusqu'au bout Bon on fait le scratch Quand même dans cette spéciale Malgré la frayeur De tout à l'heure Et on termine la saison 91 Du coup sur cette Nouvelle victoire 60% quand même Des spéciales remportées On a quand même Fail quelques-unes 100 points sur 100 C'est plutôt positif On va donc passer maintenant Au groupe A Dans la prochaine vidéo Dernière Ultime section De cette carrière On débloque Ah le Camaz Le Camion Du Dakar Ca peut être fun Camion russe débloqué Une livrée bonus Pour l'une des voitures C'est la Toyota On a débloqué Un van Ok Enfin la livrée Pardon pour le van Et on a donc terminé En difficile La catégorie Groupe S 75% des spéciales Dans un univers Parallèle C'est comme ça Que c'est amené Il nous restera donc 5 années De 92 à 96 Pas mal de voitures Pas mal de voitures A tester Vous voyez Je pense qu'on va Quasiment respecter Les décorations Et chacune des voitures Selon les sections En tout cas Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce nouvel épisode De Art of Rally N'hésitez pas à retrouver Toutes les vidéos Du Let's Play Où on parle à chaque fois Des voitures Et de leur histoire Dans le Rally Et dans le WRC Pour les années plus récentes Merci aussi à vous De liker De continuer à commenter De m'informer D'échanger vos connaissances C'est vraiment très cool En commentaire Je vous donne rendez-vous Très vite Pour les 5 dernières sections Qui sont au-dessus de moi En attendant Abonnez-vous Et rendez-vous Pour de nouvelles aventures D'ici peu de temps Salut Sous-titres par Jérémy Diaz